Alors que les traversées transatlantiques suivaient initialement une logique fonctionnelle de transport, la dimension de croisière de loisirs commença à la fin du XIXe siècle et devint, au fil des années, une industrie touristique de masse, un réel complexe touristique flottant où l'expérience à bord prend le dessus sur la destination. C'est que nous faisons aujourd'hui, on parle de chiffres de 10 fois superiores. C'est un marché fait de navies très petites, souvent et aussi particulièrement datées, qui rispiegnavano l'idée du crocierisme classique d'une fois, la traversée à l'Atlantique, plutôt que le collègue entre un poste et l'autre. Donc, non c'était une idée de fond de l'entertainment à bord de la nave. Cette chose a commencé à changer la dimension et le target sur le fin du XIXe siècle pour se développer et se développer comme un mercat, aussi à un niveau global, dans les années 2000. L'industrie de la croisière à Montréal, elle est plus active que jamais. C'est sûr qu'à travers le temps, les croisières à travers le monde sont en progression. Et la cohabitation avec la ville, elle se passe bien. Je dirais qu'un des bons exemples pour illustrer ça, c'est que notre, je l'ai dit tantôt, notre installation était plus que centenaire, donc elle avait besoin d'être rénovée. Et dans les faits, elle ne l'avait pas beaucoup été depuis le début du siècle. Quand on est venu pour refaire ce site, lui refaire une beauté, mais surtout le rendre aussi plus fonctionnel, on a travaillé un projet qu'on a présenté aussi à la Ville de Montréal et au gouvernement du Québec, en leur demandant de contribuer financièrement avec nous pour faire de ce lieu un lieu davantage ouvert à la population de Montréal pour vraiment créer cet amalgame d'intérêts entre les citoyens de Montréal et nos passagers internationaux. Donc, on a créé un comité croisière avec les organisations qui ont un intérêt à avoir le nombre de croisiéristes augmentés et à avoir des croisiéristes heureux qui ont le goût de découvrir notre ville. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis ensemble pour se demander comment on peut intéresser les gens à découvrir Montréal et à venir faire leur embarquement ou débarquement à Montréal. Et je vous confierais qu'à leur contact, nous, le port de Montréal, on a appris quelque chose d'important. On a appris à accueillir des passagers. Avant, nous, l'équipe du port, on accueillait des bateaux. On était vraiment bons là-dedans. Le bateau, il accostait, les valises, c'était manié rapidement. Nous entendons le crucerier comme un grand eje de gestion de la relation Porto-Ciudad. Que est-ce que nous apprenons à avoir un terminal de crucerier icône, un nouveau postage de la ville, une planche de la ville de la ville, de dire, bueno, la bienvenue du crucerieriste à la ville se la donne, un edificier emblematique. Les cruceriers, ainsi comme les barques de carga, nous parlons de que chaque fois vont être de plus 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 de plus. Si la croissance et le développement de l'industrie de la croisière représentent une opportunité pour certains, pour d'autres, les citoyens des villes qui accueillent les croisiéristes notamment, elle peut être l'objet de fortes polémiques. En matière de croisière, ce pic d'activité, il se traduit par l'arrivée dans certaines petites villes portuaires de milliers, voire dizaines de milliers de touristes, le même jour, à la même heure. Et donc, il y a des maires qui, là, ont commencé à taper du poing sur la table. C'est le cas à Dubrovnik, par exemple, qui est effectivement une petite ville historique classée UNESCO, sur laquelle certains jours on peut avoir 4, 5, 6 navires en escale qui vont déverser chacun entre 3 000 et 5 000 passagers. Les dimensions des naves crescentes ont commencé à déverser des déverses de la population. L'autorité portuale, au moins pour un moment, à partir de discuter avec la ville, et à construire un percorso de dialogue, a préféré, en quelque sorte, en un tecnicisme qui, effectivement, a créé une séparation très marquée entre le porto et le mercato crocieristique, et la cittadinance toute. C'est une séparation que, en ces années, nous essayons de déverser avec une série d'initiative, à minimiser l'impacte des crocières. Et quand je parle d'impacte, non c'est seulement un impacte du passage des naves, un impacte lié à l'émission en aria, un impacte lié à l'émission sonore. L'opérateur de croisière, lui, MSC et les autres, ils vivent aussi de beaucoup de produits dérivés vendus à bord en matière de distraction, de spectacles, etc. Et donc, ils n'ont pas forcément intérêt à ce que les gens descendent. Alors, la ville, elle, elle a intérêt parce qu'effectivement, le but, c'est que le passager dépense à terre pour effectivement pouvoir faire vivre un peu le commerce local et les prestataires. Effectivement, il y a de la croisière 3.0 ou 4.0 à imaginer, avec de nouveaux produits touristiques, plus collaboratifs, plus en lien, par exemple, direct avec la population à terre. Et ce qui pourrait être intéressant aussi, et là aussi à ma connaissance, il n'y a pour l'instant pas de réflexion, mais on peut l'imaginer, c'est qu'on peut comprendre que l'armateur soit déçu, que son navire se vide. Mais pourquoi pas imaginer que les cinémas qui sont à bord, les piscines qui sont à bord, les restaurants qui sont à bord puissent être mis aussi, à un moment donné, à la disposition de la population. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada